Cine Alliance et CineZoom au 16e rencontre du cinéma de Gérard Mait Rencontre avec la réalisatrice Christelle Reynal et Charlie Bousquet On va parler de ce film Plan de table On va faire un petit questionnaire mariage, plan On va essayer de tourner autour de tout ça Des relations entre hommes et femmes Vaste sujet En tout cas les femmes, Christelle et Charlie Ce sont des femmes qui prennent des décisions dans le film Les femmes dans la vie prennent des décisions Les femmes d'aujourd'hui prennent des décisions Donc si on ne leur rend pas justice à un moment donné, ça ne va pas du tout On n'est plus des fervalois Les féministes Le girl power, ça y est, c'est notre quotidien Oui, sauf que dans le film c'est un vrai 50-50 On n'est pas en train de déclarer la guerre aux hommes C'est pas le sujet du film Non, c'est pas le sujet et on les adore les mecs Et puis on a besoin d'eux Alors, qu'est-ce que vous pensez du... Puisque ce plan de table, c'est pour un mariage Oui Qu'est-ce que vous pensez du mariage ? Vas-y Alors moi, je trouve que le mariage c'est très très joli chez les autres Moi je ne pourrais pas me marier Il faut le voir porter Il faut le voir porter Mais je suis très angoissée Donc moi j'aimais bien l'idée de décrire cette chose sur le destin De voir des gens assis d'une certaine façon Voir ce qui leur arrive De les rasseoir autrement En se disant maintenant qu'est-ce qu'ils vont devenir Le mariage c'est pas réellement le centre du sujet En fait, le sujet c'est le destin Et le mariage s'y prête parfaitement bien Parce que quand on va à un mariage Le premier truc qui nous angoisse c'est Où est-ce qu'on va être assis ? A côté de qui ? Est-ce qu'on va bien manger ? Après ça arrive Mais d'abord on se dit Est-ce que je vais être bien assise ? Parce qu'on projette une soirée On se dit Je vais être bien Je vais être accompagnée Et en fait, en général C'est de la grosse surprise Parce qu'on nous place On nous dit Vous allez être là Pour moi le mariage c'est un peu angoissant Pour moi c'est angoissant d'aller voir celui des autres Je trouve ça formidable qu'ils se marient Les gens Parce que j'adore les gens qui s'aiment Il n'y a pas de soucis Le film raconte ça J'aime beaucoup que les gens se trouvent Se découvrent Et puis Et puis Comment dire C'est un travail le couple Donc moi j'adore Shirley Dans le rôle d'une femme Qui a un couple à tenir Alors vous Shirley Le mariage c'est quoi pour vous ? Moi le mariage J'ai un petit souci Avec ce mariage Non Je suis pas J'ai pas Voilà La robe de mariée Ne me fait pas rêver Les dragées Le plan de table Tout ça M'oppresse Au plus haut point Alors pareil Je crois en l'amour Mais je suis pas J'ai pas besoin de passer Par la case Mariage Maintenant Il paraît qu'un homme Peut nous faire changer David C'est possible Mais Ou une femme Je peux faire changer Un homme Voilà Mais c'est vrai Il y a cette légende Qu'on rencontre L'amour Dans un mariage Alors moi Pendant longtemps Je l'attendais Et je l'ai jamais trouvé Vraiment Je me suis souvent Bien fait chier Faut le dire Est-ce que le mariage Ne veut pas être comparé A une mise en scène De film Parce que c'est vrai Que les gens se mettent en scène C'est calculé Est-ce que vous l'avez vécu Comme ça Votre premier long métrage Moi je l'ai vécu Comme Je le dis Mais c'est vrai J'ai pas beaucoup joué A la poupée petite Et le fait de faire vivre Des personnages Dans un décor De les habiller De les faire Alors toi tu vas embrasser machin Toi tu vas coucher avec machin Voilà Moi j'ai joué à la poupée Moi c'était truculant J'étais Je me suis amusée Comme une folle A jouer C'était moi qui jouais le plus C'était finalement Les gosses Il paraît que c'est eux Mais moi j'étais encore plus Vous jouez beaucoup Avec les hommes Je suis une joueuse Une joueuse spéciale Mais ça c'est pour avoir un enfant Exactement C'est pas une info C'est pas une info J'y tiens C'est pas une info C'est une femme qui a des envies Alors pas de sexe Mais des envies d'enfants Et du coup il y a cette petite substance magique Que je n'ai pas Il fallait chercher Ailleurs Et donc elle en devient un peu Cournande Excessive Mais parce qu'elle Voilà c'est une femme de tête Alors est-ce que vous Vous avez des souvenirs De plan de table D'être assis à côté de quelqu'un Qui vous a apporté Beaucoup de choses Ou alors tout à fait le contraire Quelqu'un avec qui Vous avez passé une mauvaise soirée En étant assis à côté Où est-ce que vous restez Où est-ce que vous partez Alors si on me met à côté D'Adolf Hitler Je crois que je partirai Mais Bon il n'y a plus de chance Voilà On est tranquille Après non j'ai pas de souvenirs En fait j'ai pas de souvenirs C'est pas au moment Où on vit les choses C'est en général C'est ce qu'on projette Quand on dit Tiens je vais aller à telle soirée J'aimerais bien On imagine ce qui va s'y passer Et ça se passe jamais Jamais comme on l'a espéré On va On se dit Tiens il y aura peut-être Un tel que j'adore Il est pas là Ou il nous voit pas Et ça se passe jamais Comme on veut Donc c'est avant En revanche pendant En général on subit un peu Et moi j'avais envie De faire un film Pour arrêter de subir les choses C'est tiens bon Maintenant Quel que soit l'endroit Où on est Si on s'emmerde Et ben on rentre chez soi En revanche si on passe Un bon moment Et ben on reste On en profite Et on n'est pas à l'abri D'une bonne nouvelle Exactement Donc voilà Le cinéma c'est un petit peu ça On cherche aussi A faire des rencontres Justement pour faire d'autres films Pour En tant que comédienne Ah bah c'est des connexions C'est ça Souvent vous vous mettez A table avec des gens Pour pouvoir parler C'est plutôt Des cocktails Ça se passe rarement À table et tant mieux Parce que du coup On n'est pas obligé de subir Dès qu'on s'ennuie On fait Excusez-moi Je vais me chercher Une petite coupe de champagne Je reviens On n'en parle plus Donc on a plein Une petite astuce Pour pas subir Un repas de 4 heures Mais c'est vrai Que c'est un métier Alors c'est un métier Moi je connaissais personne Donc j'ai pas J'ai pas fait des cocktails Pour essayer de faire mon film Mais du moment après Qu'on fait son film D'abord il y a un truc Qui est génial Moi que je découvre Quand on fait son premier film C'est que je parle Avec des gens Qui ont la même passion Que moi Et ça c'est génial Ça unit Parce que je crois Que le lien Qu'il y a entre Quand on dit La famille du cinéma Moi je découvre Une chose qui est géniale C'est qu'on parle De notre métier Passionné D'une façon passionné Et avec tout Tout ce que ça Tout ce que ça Tout ce qui a Toutes les conséquences Humaines Compliquées Et tout le monde C'est ce qu'on vit Un réalisateur Qui essaie de monter son film Un comédien C'est ce que ça veut dire Comme moi je sais Qu'un comédien Et quand il angoisse Quand il voilà Et quand on a fait Son premier film Je crois qu'on rentre Dans une famille De je sais Ce que tu as réalisé C'est compliqué Et maintenant Tu peux te lâcher Alors qu'avant Moi je ne pouvais pas Tellement en parler J'en parlais un peu Mais au bout de 5 minutes C'est très intéressant Ce que tu nous racontes Mais bon On va les manger Qu'est-ce qui vous a Le plus fait rire Dans le film Est-ce qu'il y a Un souvenir D'une scène particulière Ou d'un mélange Puisqu'il y a Trois situations différentes Moi je dois avouer Que les scènes dans les toilettes C'est celles que vous préférez Non mais je me suis bien marrée C'est-à-dire que Comme c'est de la comédie Ça aurait été un film d'auteur Peut-être qu'il aurait fallu Que j'en montre plus Il aurait fallu être Un peu plus intense Là ça reste de la comédie Moi je voulais pas qu'on voit Deux sexes Tout est très léger Et c'est vrai Qu'on s'est quand même Beaucoup amusé Avec Jérôme Daran Il a inventé des trucs Mais tout le monde Était mort de rire C'est vous qui avez choisi Le soutien-gorge ? C'est elle Avec des ananas Au départ Je trouvais ça un peu Donc le soutien-gorge d'ananas Je l'ai fait fabriquer C'est elle C'est moi Bah oui Ça n'existe pas Non Range tes ananas Même le premier soutien-gorge C'était affreux C'était deux ananas C'était horrible On en a dit Mais c'était affreux J'ai dit non non C'est une poubelle Ça m'a coûté un bras à faire Mais la production Me regardait Genre t'es sûre Que c'est pas bien Horrible Et là J'ai dit prenez des petites ananas On le cou Ah non c'était très précis Moi je sais ce que je veux Donc On rigole pas avec les ananas On rigole pas avec les ananas Avec les ananas Non On rigole avec personne Non On n'est pas les deux Et vous qu'est-ce que vous a fait Le plus rire alors Moi honnêtement J'ai une scène Où je n'ai pas pu garder mon sérieux Et Elsa non plus Et je le dévoilerai pas Mais c'est Franck Franck À un moment donné Il est avec une autre femme Et 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 on peut pas imaginer Ce qu'il va faire Et Et sur le plateau On n'a jamais autant ri Ah le cheveu ? Non Ah non D'accord Non non je dis rien Le repassage D'accord Voilà C'est le même Le cheveu Le cheveu oui Oui c'est le cheveu Bah oui Voilà le cheveu Bah oui Et là Mémorable Franck Il part jamais J'ai jamais vu partir en fourrure Là Ah oui Extraordinaire C'est vrai C'était Il était mais il était convulsé Et moi Et Elsa Qui est très sérieuse aussi Elle est partie Mais On n'arrivait pas à se concentrer C'était terrible À un moment donné Il a fallu vraiment qu'on se reprenne Donc oui On a beaucoup ri Oui Alors pour finir Pour conclure Pour vous c'était un bon plan Ouais Ouais Tellement Un bon plan Tout à fait Merci beaucoup C'est nous Merci à vous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada